Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information Alors comme vous le savez ce matin a eu lieu une grosse mise à jour sur GTA Online sur toutes les plateformes Elle a duré de 7h à midi, elle a duré 5h voilà à midi les serveurs étaient de nouveau réouverts et on pouvait y jouer Mais maintenant c'est l'heure du bilan, qu'est-ce qui s'est passé durant cette maintenance, qu'est-ce que Rockstar a réalisé Et on commence tout de suite alors c'est parti Pour commencer je me suis un petit peu baladé sur le Rockstar Social Club ainsi que sur le Rockstar Game Histoire de trouver la moindre information sur cette maintenance qui avait pu être patché, ce qui avait pu être corrigé Enfin bref mais je n'ai absolument rien trouvé, Rockstar n'a donné aucune information à ce sujet là Ils ont tout simplement balancé un petit communiqué comme quoi la maintenance était terminée mais pas plus d'informations à ce sujet là Donc on peut vraiment certifier que cette maintenance a servi je pense à corriger des bugs Ou pourquoi pas installer une nouvelle mise à jour, je sais pas trop mais bon je vais pas m'avancer sur le sujet là Mais ce qui nous intéresse vraiment c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau des joueurs Est-ce que cette maintenance a été fatale pour certains joueurs En tout cas pour ma part elle n'a pas été fatale puisque je n'ai perdu aucun level et je n'ai pas perdu d'argent Je n'ai absolument rien perdu Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai posé la question aux abonnés qui me suivent sur Twitter et sur Facebook Pour savoir ce qui leur était arrivé Certaines personnes m'ont dit qu'ils ont été bannis de GTA Online D'autres personnes qui m'ont dit qu'ils avaient perdu de l'argent, d'autres personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient perdu leur voiture modée Leur tenue modée, des levels de l'argent et j'en passe Comme je l'avais dit hier la maintenance n'a pas réellement servi à ça Elle a principalement servi à corriger des bugs C'est pour cela que certaines personnes ont pu voir leur tenue modée ou même leur voiture disparaître Comme je l'ai dit dans ma vidéo de tout à l'heure Les types de bannissement de GTA Online que je vous invite vraiment à aller voir Le lien sera dans la description C'est des ordinateurs qui s'occupent de tout ça Ce n'est pas des personnes qui sont manuellement derrière un PC Qui vous bannent ou qui voient que vous avez réalisé telle ou telle chose C'est des ordinateurs Donc ça peut être fait à tout moment S'il y en a qui se sont fait bannir aujourd'hui en pleine maintenance ou après la maintenance On va dire que c'est un petit peu du hasard Et que c'est un petit peu une coïncidence Après je veux bien l'admettre que la maintenance aurait pu servir vraiment à regarder tous les comptes des joueurs pour voir s'il n'y avait aucune anomalie Donc voilà la maintenance n'a pas été si fatale que ça Car beaucoup beaucoup de personnes m'ont dit qu'il n'y avait rien eu au final Malgré certaines pertes d'argent, de level ou même de voiture modée ou même de tenue modée On va dire que dans l'ensemble la maintenance est plutôt bien passée En tout cas vous dans l'espace commentaire si vous avez perdu la moindre chose n'hésitez vraiment pas à me le dire Et si vous pensez que vous avez perdu quelque chose à tort Que ce soit des levels de l'argent, des voitures ou des tenues N'hésitez vraiment pas à contacter Rockstar c'est super important Ne laissez pas quelque chose disparaître de votre compte alors qu'il n'y a aucune raison Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Vous n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu ça me ferait hyper plaisir A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde